Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, analyse. La libération du journaliste australien fin juin clôt un calvaire de 14 ans. Elle n'allège pas en revanche la responsabilité de ses persécuteurs. Dans ce domaine, Washington, Londres et Stockholm ont agi avec la complicité d'une institution censée dire la vérité au pouvoir et protéger les innocents. Les médias contre Julian Assange par Laurent Doré, journaliste et membre fondateur du comité de soutien français à Julian Assange. Le Monde Diplomatique, août 2024, lu par Blaise Petitbonne. Depuis le 25 juin 2024, grâce à un accord de plaidés coupables conclu avec le ministère de la justice américain, Julian Assange est libre. Mais la presse mondiale n'a pas tiré ce feu d'artifice euphorique qui aurait accueilli le retour à la vie commune de n'importe quel journaliste enfermé pendant 14 ans pour avoir révélé des crimes de guerre. L'ambiance éditoriale était teintée d'une étrange retenue. « Ces actions ont divisé l'opinion », constatait The Guardian le 26 juin, principal quotidien de gauche au Royaume-Uni, qui avait publié plusieurs dizaines d'articles hostiles aux fondateurs de Wikileaks. Invariablement, les portraits consacrés à l'heureux dénouement accordent une large place aux détracteurs. Un divulgateur imprudent qui a mis des vies en danger, The New York Times du 27 juin, quelqu'un qui recherche la publicité, BBC le 25 juin, soupçonné de servir les intérêts de Moscou, France Info le 25 juin, bref, un personnage trouble, Le Monde, 27 juin. Pour le quotidien Vespéral, cette mauvaise réputation s'expliquait aisément. Julian Assange n'a cessé d'alimenter la controverse. Une controverse que les journalistes avaient eux-mêmes largement nourrie avant de la décrire comme un fait. Et il n'y a qu'une seule façon de s'y prendre, à battre illégalement ce fils de pute. Depuis l'appel au meurtre du traître lancé sur Fox News en 2010 par le commentateur démocrate Robert Beckel, jusqu'aux éditoriaux de soutien en forme de pendaison, en passant par les fausses informations du Guardian concernant une prétendue collusion de Julian Assange avec M. Donald Trump et Moscou en 2018, le journaliste emprisonné a pu apprécier le nuancier de la malveillance médiatique. « Le sujet central n'était plus le message, le contenu des révélations de Wikileaks et la réalité crue du pouvoir américain qu'elle dévoilait, mais la personnalité et l'éthique du messager, voire son hygiène. » Daily Mail, 13 avril 2019. On oublierait facilement que les noces entre Wikileaks et la presse traditionnelle furent célébrées en grande pompe tant elles furent éphémères et intéressées. Lorsque l'organisation se propulse en 2010 sur le devant de la scène mondiale en rendant public des documents classifiés confiés par la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, analyste du renseignement militaire américain, la manne alimente antennes et colonnes pendant des mois. Wikileaks noue alors des partenariats avec des journaux prestigieux afin de donner plus d'écho à ces révélations accablantes pour Washington. La conduite criminelle de son armée en Irak et en Afghanistan, l'enfer de la prison de Guantanamo ou les dessous peu reluisants de la diplomatie américaine. Pour ce dernier dossier, connu sous le nom de Cable Gate, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País et Le Monde profiteront amplement des scoops puisés dans les 250 000 télégrammes diplomatiques. Le 25 décembre 2010, la rédaction du Monde désigne Julian Assange, homme de l'année. Chacun sait déjà que ce fournisseur de contenu explosif fait peser une menace sur le monopole de l'information légitime revendiquée par les médias établis, mais alors règne une paix précaire assise sur une division du travail. Wikileaks alimente en données brutes authentifiées des médias qui les trient, les hiérarchisent, puis se traissent des lauriers. Les médias n'ignorent rien de la philosophie libertaire d'Assange qui, comme nombre d'informaticiens de sa génération, rêvent d'une nouvelle réforme qui abolirait les intermédiaires compromis avec le pouvoir. Ainsi, en ce jour de Noël 2010, Le Monde accompagne son éloge d'une étiquette, la personnalité la plus controversée de la planète, qui ne quittera plus le fondateur de Wikileaks et ressortira sitôt que l'actualité judiciaire imposera aux médias, entre de longues plages d'indifférence, de parler de l'affaire. « Cyberwarrior énigmatique et controversé » L'Express.fr, 19 mai 2017 « Héros controversé d'une transparence parfois troublée » Le Point.fr, 7 septembre 2020 « Héros controversé de la liberté d'informer » Agence France Presse, 10 décembre 2021 « Figures controversées au centre de théorie du complot » Dans l'émission Complorama, France Info, 29 avril 2022 Controversé. Sous son apparente objectivité, cet adjectif sparadrap présente l'étrange propriété de ne coller qu'au soulier des dissidents du monde occidental. Pour les médias, les enjeux du cas Assange étaient pourtant d'une clarté cristalline. En mai 2019, les Etats-Unis l'inculpaient en vertu de l'espionnage Act de 1917, menaçant ainsi toute la profession d'une criminalisation du journalisme. Son extradition vers les geôles américaines aurait signé la capitulation en rase campagne du quatrième pouvoir. Les anciens clients de Wikileaks se résignèrent donc à s'opposer, sans excès d'enthousiasme, à ce qu'ils soient livrés outre-Atlantique. L'art de détruire un confrère Ce soutien sera systématiquement assorti de réserves, voire de dénigrements, comme dans cet éditorial du Monde le 26 février 2020. Julian Assange ne s'est comporté ni en défenseur des droits de l'homme, ni en citoyen respectueux de la justice. Dès 2011, il a bafoué ses engagements en publiant les documents américains non expurgés. Il a ensuite refusé de se rendre à une convocation de policiers suédois après deux plaintes pour agression sexuelle. Prompte à s'attaquer aux secrets des pays démocratiques, Julian Assange s'est montré moins empressé à l'égard des pays autoritaires. Il a travaillé pour Russia Today, télévision de propagande financée par le Kremlin. En 2016, il a défusé des documents subtilisés par les services secrets russes au Parti démocrate américain afin de discréditer sa candidate Hillary Clinton. En d'autres termes, ce journaliste ne révélait pas les bons secrets et court-circuitait les professionnels. Pareil, faute de goût ne passait pas davantage à Mediapart, le 15 avril 2019. Dans une défense du journaliste australien publié par le site d'information, le déontologue Edwin Plenel jugea opportun d'insérer le passage suivant. Je cite. Dans sa contribution modeste au mouvement de solidarité, le canard enchaîné, le 15 décembre 2021, sut trouver les mots justes pour rallier de nouveaux soutiens. Je les cite. En guise de campagne médiatique internationale pour exiger l'abandon des poursuites américaines, l'initiative la plus notable prit la forme d'un cours « Appel de journaux en faveur de Julian Assange » « Publier n'est pas un crime », signé en novembre 2022 par les cinq partenaires internationaux d'antan. Et même dans ce geste de solidarité, les directeurs de journaux reprochaient aux prisonniers politiques que des versions non censurées des télégrammes diplomatiques ont été rendues publiques. Le Monde, le 29 novembre 2022. Cette réputation d'irresponsabilité dans la publication de documents se révèle pourtant infondée. Des spécialistes de l'affaire, dont la journaliste d'investigation italienne Stefania Moritti, ont clairement établi que la faute incombait à deux collaborateurs du Guardian. Luke Harding et David Lay avaient en effet publié dans un livre le mot de passe qu'Assange avait confié au second pour accéder aux fichiers dans le cadre de leur partenariat. Cette négligence catastrophique, pourtant signalée à l'époque par Wikileaks, ne fut jamais attribuée à ses auteurs. L'organisation tenta d'empêcher la dissémination et informa le département d'état américain du risque. Constatant que le site Cryptom avait publié les télégrammes bruts le 1er septembre 2011, Wikileaks fit de même le lendemain, expliquant vouloir ainsi avertir au plus vite les personnes potentiellement en danger. Après la publication en juillet 2010 des documents sur la guerre en Afghanistan, le Pentagone affirma que le site avait mis des vies humaines en danger, troupes américaines, collaborateurs afghans, informateurs, et que Julian Assange avait peut-être même du sang sur les mains, selon CNN, le 29 juillet 2010. Las, les Etats-Unis n'ont pu fournir un seul exemple, y compris dans l'enceinte des tribunaux. 14 ans plus tard, cette accusation, aux occurrences innombrables, survit. Le 25 juin dernier, Patrick Cohen célébrait la libération d'Assange en expliquant sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 que des opérationnels de terrain ont payé de leur vie les révélations de Wikileaks. Le lendemain, la juge américaine du tribunal fédéral de Saipan, Il-Mariane du Nord, exposait le manque de professionnalisme du journaliste français lors de l'audience qui enterrinait l'accord de plaidés coupables. Je cite. « Le gouvernement a indiqué qu'il n'y avait pas de personnes victimes dans cette affaire. Cela signifie que la diffusion de ces informations n'a pas entraîné de préjudice physique connu. Dans les médias les plus mobilisés contre la propagation des fake news, l'information n'a pas suscité une avalanche de rectificatifs. » Plus que tout autre épisode, les allégations de viol ont fortement contribué à isoler Assange. Si elles furent complaisamment évoquées par la presse, Charlie Hebdo vitupéra contre ce Gandalf violeur et mentalement diminué le 23 novembre 2022, les journalistes précisaient rarement que le stade de l'enquête préliminaire n'avait jamais été dépassé. L'enquête menée par M. Nils Melzer, ancien rapporteur spécial de l'ONU, sur la torture, s'appuie elle en revanche sur 10 000 pages de dossiers de procédure de correspondance et d'autres preuves fiables provenant d'une multitude de sources. Le juriste établit que l'affaire suédoise était une machination destinée à neutraliser le fondateur de Wikileaks. Stefania Morizzi a fait de même dans son propre ouvrage, s'appuyant sur des correspondances entre parquet britannique et suédois. À de très rares exceptions près, Jacques Dion dans Marianne, Anne Crignon dans Le Nouvel Obs, la presse française n'a guère rendu compte de ces deux livres. Parmi les trois anciens partenaires hexagonaux de Wikileaks, Le Monde, Liberation et Mediapart, aucun n'a mentionné leur parution ni signalé la sortie en France de deux documentaires consacrés à l'affaire. Enfin, souvent suggérés mais jamais étayés, les liens avec la Russie épaississent le nuage de rumeurs qui tient lieu d'informations sur Assange. Les rencontres à l'ambassade d'Équateur avec « des Russes » ainsi qu'avec Paul Manafort, directeur de la première campagne présidentielle de M. Donald Trump, étaient un faux scoop. Lancé par Luke Harding dans The Guardian le 27 novembre 2018, il fut immédiatement repris par Libération qui ne s'est jamais rétracté. Des pirates informatiques russes fournissant à Wikileaks des courriels compromettants concernant Mme Hillary Clinton et l'establishment démocrate ? Malgré les affirmations pleines d'assurance des médias, la chose n'est toujours pas établie. Julian Assange serait tout de même coupable d'avoir animé une émission pour Russia Today, selon Frank Tireur le 3 juillet 2024, n'est-ce pas ? Eh bien non, toujours pas. La lutte contre les fausses informations et le conspirationnisme, grande cause civilisationnelle de la presse libérale, a connu une éclipse chaque fois qu'il fut question d'Assange. La collaboration des médias à la persécution du fondateur de Wikileaks discrédite un peu plus une profession à bout de souffle et isole davantage les journalistes intègres. Julian Assange a du plaidé coupable d'avoir fait son métier. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.